Un nouveau métier est en train de se développer vitesse grand V au Sénégal. Il s'agit du coaching. Mais qu'est-ce que le coaching précisément et pourquoi a-t-on besoin d'un coach ? Le coaching c'est d'abord mieux se connaître, déjà, puis connaître ses forces et ses faiblesses. Donc à partir de ce moment-là, c'est un travail qui se fait sur une durée qui est difficile à déterminer avec un objectif clair. On va avoir un coach quand on souffre de quelque chose, quand on sent qu'on est à la limite de quelque chose, quand on veut carrément aussi changer de vie, littéralement, quand on veut mieux se connaître. Autrement dit, de la même façon qu'on peut prendre un coach pour faire du sport, on peut aussi faire appel à un coach pour améliorer les aspects personnels ou professionnels de sa vie. Je suis coach professionnel. Généralement, c'est dans le cadre de l'entreprise. Donc les personnes viennent me voir, il y a un malaise, ils ne s'entendent pas avec éventuellement leur manager, ils ont envie d'évoluer professionnellement. À ce moment-là, ils se rapprochent de moi. Mais j'avoue que même si je suis coach professionnel et qu'il existe des coachs qu'on appelle de vie, des life coachs, il y a un moment où quand même je fais du life coaching, inévitablement. Généralement, c'est une décision qui vient de la personne qui a envie d'être coachée. C'est rarement moi qui vais vers les gens, parce que ça implique quand même une certaine volonté, un travail sur soi-même, un objectif à atteindre. Donc une personne qui n'a pas envie de changer ou de faire un travail sur elle-même, je ne peux pas la forcer. Donc il faut qu'elle vienne à moi. Première question, existe-t-il différentes méthodes de coaching en fonction des individus ? Les personnes sont différentes. Les personnes ont une histoire différente. Ils ont une personnalité différente. Et aussi, ils te transmettent, ils communiquent différemment. Donc tu es obligé de tenir compte de tous ces facteurs-là. Et même si la méthode est la même, tu la réadaptes en fonction de la personne. Pour aider quelqu'un à mieux se connaître, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la personne, on la soutient, on l'écoute, on lui pose des questions à des moments bien précis, c'est-à-dire au bon moment. Il y a aussi plein d'exercices qu'on peut faire, c'est-à-dire éventuellement des jeux de rôle. À ce moment-là, le client prend ma place, je prends sa place. Et ça lui permet de mieux se rendre compte avec des perspectives différentes de ce qu'il est réellement. Ça me fait penser à un cas où j'ai eu une personne qui effectivement s'exprimait très durement et ne comprenait pas que la personne en face lui renvoie aussi un message dur. Et j'étais en train de dire à la personne, mais imagine, on t'envoie toujours un message dur. Qu'est-ce que tu as tendance à renvoyer ? Je lui dis maintenant, on va essayer de jouer maintenant le rôle de la douceur. Tu vas jouer ce rôle-là. Et je lui dis, tu as vu ? En retour, qu'est-ce que tu as eu ? Généralement, on recommande entre 10 et 12 séances. Mais il peut y avoir des différences d'avancée en fonction de l'implication de la personne. Moi, j'ai eu des gens que j'ai coachés, ils n'étaient pas impliqués au bout de la troisième séance si vous voyez qu'il n'y avait pas de différence. Et je préfère être honnête avec la personne et lui dire, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se voit plus tard. Maintenant, il y a des gens qui sont très engagés et qui veulent des résultats très vite, qui s'impliquent, qui sont déterminés. Là, on a souvent des super résultats, au-delà généralement de mes expériences. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Il y a cinq principes du coach. Premier principe, l'écoute. L'écoute, on va dire que c'est une écoute active. C'est-à-dire que quand la personne me parle, je la regarde, je tiens compte des gestes, de la posture. Et tout ça me donne beaucoup d'informations. Ensuite, la confidentialité. Tout ce qui se dit entre le coach et le coaché reste entre les deux personnes concernées. Le feedback. C'est-à-dire que quand la personne s'exprime, à un moment donné, je lui donne un retour. Je lui donne une opinion. Éventuellement, je lui repose d'autres questions. J'ai un petit peu un effet de miroir, en quelque sorte. Disons que je lui dise ce que j'ai compris. À ce moment-là, c'est bien de pouvoir ajuster et d'être sûr qu'on a bien compris que la perception est la même. Quatrième principe, ne pas juger. On n'a pas le droit de juger son client, tout simplement. C'est-à-dire que même s'il nous dit qu'il a fait des choses, disons qu'il est mal à l'aise par rapport à une situation, on ne va pas en rajouter en lui disant « oui, effectivement, ce que tu as fait, c'était mal ». Non. Parce qu'on estime que c'est un espace où il peut se livrer totalement sans être jugé. Et enfin, la méthodologie. En fonction de l'objectif, on travaille ensemble sur une stratégie pour atteindre cet objectif. C'est important parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est bien de donner justement son feedback et de dire « bon, ok, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, voilà ce qu'il en est, voilà ce que nous allons faire ». De manière à ce que la personne se dise « ok, il me faudra à peu près tant d'étapes pour y arriver ». Le coach est là pour faciliter, pour encourager, pour accompagner, mais il ne fait pas le travail à votre place. Comme on pose beaucoup de questions, ça pousse la personne même à la réflexion, c'est-à-dire que la personne non seulement réfléchit lors de la rencontre, mais après, la réflexion continue. Il y a même des exercices qui sont donnés de manière à ce que la personne justement approfondisse un peu plus. Qu'il s'agisse des aspects personnels ou professionnels, la finalité du travail avec un coach est à la fois très simple et néanmoins difficile, être soi. Je crois que c'est plutôt se réconcilier avec soi-même. Savoir être, c'est savoir ce que l'on est, accepter ce que l'on est. Je pense s'accepter pleinement et l'assumer et prendre la responsabilité. Je pense qu'il y a un besoin parce que le monde bouge beaucoup et le coaching est très utilisé dans les pays industrialisés. Et comme les choses bougent au Sénégal aussi, les gens, pour eux, le coaching, c'est une suite logique. Mais je pense que particulièrement au Sénégal, étant donné que les gens ont souvent peur d'aller voir le psychologue et que nous ne sommes pas des psys, ça c'est clair, nous ne sommes pas des psys, ça peut être le bon compromis. Aller voir un coach demande un certain courage. Il est important de bien se renseigner et de s'orienter vers des coachs certifiés, c'est-à-dire ayant suivi une formation reconnue, afin de se sentir totalement en confiance. Plus de femmes viennent me voir que les hommes. Mais je vois quelques hommes quand même, maintenant, qui viennent. Et généralement, lors de la première séance, je les félicite. Je leur dis, vous êtes extrêmement courageux. Parce que l'homme a moins tendance à se livrer facilement que la femme. Avec un coût de 20 000 à 50 000 francs CFA la séance, se payer un coach n'est pas à la portée de toutes les bourses sénégalaises. Mais si vous en ressentez le besoin et que vous en avez les moyens, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ce que je leur donnerai comme conseil, notamment quand ils appréhendent un petit peu, c'est de contacter le coach juste pour avoir une session de découverte. Voilà, de 20 minutes. Comme ça, ça leur donne l'opportunité de vivre la chose et puis de voir s'ils ont envie de continuer ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501